La présentation est un moment essentiel de votre entretien. Comme le dit la formule, on n'a pas la chance de faire deux fois une première bonne impression. Et c'est exactement ce qui se passe pendant cette présentation. Le jury a un certain nombre d'attentes qu'il faut pleinement satisfaire. Par ailleurs, c'est un exercice qui est relativement compliqué, puisqu'en général, on n'a que 5 minutes, 10 minutes maxi, pour faire parfois le bilan d'une longue carrière, qui nécessite de faire des choix, mais également qui doit permettre de se démarquer des autres candidats. Et donc, cette présentation doit être particulièrement bien préparée et soignée pour répondre parfaitement aux attentes du jury et mettre, encore une fois, toutes les chances de son côté. Mais pas seulement, parce que cette présentation va permettre aussi d'orienter les futures questions et va induire un certain comportement avec le jury. En face de vous, vous aurez des êtres humains qui ont des réactions humaines. Il n'est pas rare de voir que cette présentation influence considérablement les membres du jury sur la manière dont va se dérouler la suite de l'entretien. Juste pour prendre un exemple, pour avoir fait partie de nombreux jurys et notamment de recrutement, on a parfois un candidat qui fait une mauvaise présentation, et puis ensuite, on lui pose une question à laquelle il devrait savoir répondre, il ne sait pas répondre, on se dit, « En fait, ça ne fait que confirmer ce que je pensais. Le candidat n'est pas très bon. » Et puis, même si c'est malheureusement pas très honnête, mais c'est un comportement humain, parfois, on a l'action inverse avec un candidat qui a fait une excellente présentation. On lui pose la même question à laquelle il devrait savoir répondre, il ne sait pas répondre, on se dit, « Allez, on va lui donner une deuxième chance pour essayer de se rattraper. » Ce n'est pas très honnête, mais en fait, c'est un comportement 100% humain. D'où l'intérêt de correctement se préparer à cette présentation. Et donc, nous allons voir les différentes parties, sous-parties de cette présentation et qu'est-ce qu'on doit y retrouver à l'intérieur pour répondre aux attentes du jury.